Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Zinedine Zidane est un joueur de football professionnel et entraîneur français à la retraite qui a une valeur nette de 120 millions de dollars. Figure légendaire du monde du football, Zinedine Zidane a eu une longue et illustre carrière de footballeur professionnel au plus haut niveau. Après s'être retiré du jeu compétitif, Zidane a réémergé en tant que manager talentueux, remportant de nombreux trophées et titres avec son ancien club, le Real Madrid. Zinedine Zidane gagne un salaire de base annuel de 12 millions d'euros avec le Real Madrid. Cela représente environ 14 millions de dollars américains. Son temps sur le terrain était une histoire de contes de fées. Chaque coup de pied de balle semblait amener les gens sur les bords de leur siège, et sa carrière se déroulait comme un film hollywoodien. Aussi connu sous le nom de « Zizou », Zinedine a fait preuve d'une des techniques les plus impressionnantes en termes de contrôle du ballon, de première touche et de passe. Plus que toute autre chose, Zidane savait lire le jeu et il avait la vision de jouer des balles parfaites au bon moment. Sa vision et sa compréhension globale du jeu ont sans aucun doute contribué à son succès ultérieur en tant que manager. Avec plusieurs titres et trophées à son actif, il a réussi à remporter la Ligue des Champions trois fois de suite. Il est actuellement considéré comme l'un des managers les plus performants de tous les temps. Cela dit, la carrière de Zinedine Zidane ne s'est pas déroulée sans controverses. Bien qu'il ait certainement connu pas mal de moments forts, il est également tombé dans des moments vraiment sombres au fur et à mesure de son histoire. Jeunesse, Zinedine Yazid Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille, France. Bien que Zidane soit irréfutablement français, il a également de fortes racines arabes grâce à ses parents, tous deux nés en Algérie. Zidane est né peu de temps après que ses parents aient quitté leur pays d'origine pour échapper à la guerre d'Algérie. Élevé aux côtés de quatre frères et sœurs dans une famille musulmane, Zinedine a grandi au milieu de difficultés économiques alors que ses parents luttaient pour trouver du travail. Finalement, ses parents ont trouvé des emplois stables et ont été en mesure de fournir plus qu'assez pour une vie confortable. Cependant, il vivait toujours dans l'un des quartiers les plus dangereux de Marseille. Zinedine a exprimé sa gratitude à son père pour avoir été strict pendant cette période de sa vie. Zidane a commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans et a rejoint sa première équipe à l'âge de 10 ans. Finalement, il a été repéré par un dépisteur de l'ASCAN et a rejoint l'équipe. Carrière de joueur, Zidane a passé les quatre premières années de sa carrière à l'ASCAN, faisant ses débuts professionnels en 1989. Avant la saison 1992 à 1993, il a été transféré au Girondins de Bordeaux. Il a montré d'immenses promesses au cours de cette période et il a finalement reçu des offres de clubs du monde entier. Il a finalement décidé de rejoindre la Juventus avant la saison 1996 à 1997, et dans l'équipe italienne a remporté le titre de Serie A et la Coupe Intercontinentale. A ce stade, Zidane était largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. En 2001, Zinedine a rejoint le Real Madrid avec des frais de transfert de 150 milliards de l'euros italiennes, ce qui équivalait à 77,5 euros et battait des records à l'époque. C'est au Real Madrid que Zidane atteindra un statut légendaire. Cette saison-là, il a marqué un but emblématique de la victoire contre le Bayer Leverkusen lors de la finale de la Ligue des Champions, en volant le ballon avec une superbe technique sur son pied le plus faible. Le Real Madrid a remporté le match. Zidane a remporté la Liga avec le Real la saison prochaine et a continué à maintenir un niveau de jeu élevé jusqu'à ce qu'il annonce qu'il prendrait sa retraite après un dernier tournoi de la Coupe du Monde 2006. A ce stade, Zidane était membre de l'équipe nationale de France depuis 1994. Il a également contribué aux victoires de la France à la Coupe du Monde 1998 et à la Coupe d'Europe 2000 avant d'annoncer sa retraite du football international. Il a ensuite changé d'avis et a rejoint l'équipe avant la Coupe du Monde 2006. Ce tournoi final s'avérerait être l'un des chapitres les plus dramatiques de la carrière de Zidane. Bien que la France ait commencé lentement, Zidane a une fois de plus montré sa classe, marquant des buts, effectuant des passes décisives et enterrant le pénalty qui a envoyé la France en finale. Le dernier match de la carrière de Zidane a commencé brillamment, et il a marqué un autre coup de pied de pénalité glorieux pour mettre la France en tête contre l'Italie. Cependant, les fans ont vite découvert que la carrière de Zidane se terminerait sur une note basse. Après avoir donné un coup de tête à Marco Materazzi, Zidane a reçu un carton rouge et a quitté le terrain pour ne plus jamais revenir au football professionnel. La France a ensuite perdu le match. Carrière de direction, Zidane a commencé à apprendre à gérer tout en travaillant comme conseiller spécial sous Jose Mourinho. Il a rapidement gravi les échelons, devenant d'abord directeur sportif, puis entraîneur adjoint, et finalement obtenu une promotion au poste de directeur général de l'équipe B du Real Madrid Castilla. En 2016, il est devenu le manager du Real Madrid. Au cours de son mandat, il a conduit l'équipe espagnole à des sommets incroyables et est devenu le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions trois fois de suite. Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs managers de tous les temps, Zinedine ne réinvente pas la roue. Au lieu de créer des plans tactiques complexes, Zidane reste simple et se concentre sur la motivation des joueurs de haut niveau comme Cristiano ou Benzema à atteindre leur plus haut potentiel. Parce que Zidane a atteint un statut légendaire au cours de sa carrière professionnelle, tous les joueurs le respectent et se sentent inspirés pour bien jouer pour leur entraîneur. Zidane est également connu pour faire des substitutions clés au bon moment. Approbation de marque, au fil des ans, Zinedine Zidane a complété ses revenus avec un large éventail d'appuis de marque. Il s'est associé à des marques comme Adidas, Lego, Christian Dior et bien d'autres. En 2006, il est devenu le sixième footballeur le mieux payé au monde, en grande partie parce qu'il complétait son salaire de 6,4 millions d'euros au Real Madrid avec 8,6 millions d'euros par an en accord de marque. Relation, Zidane a rencontré sa femme pour la première fois à l'âge de 17 ans et ils se sont mariés en 1994. Au cours de leur relation, le couple a eu 4 enfants ensemble. Deux de ses fils ont poursuivi une carrière de footballeur professionnel. Point fort, voici quelques-uns des meilleurs moments de la carrière de Zinedine Zidane. Coupe du Monde, 1998, remporte le Ballon d'Or, 1998, Championnat d'Espagne, 2017, Ligue des Champions, vainqueurs, 2016, 2017, 2018. Coupe du Monde des clubs de la FIFA vainqueurs, 2016 à 2017. Sommaire, avec sa carrière Zinedine Zidane fait partie des joueurs de football les mieux payés au monde. Zinedine Zidane fait partie des plus grands meneurs de jeu de l'histoire du football et il remporte plusieurs titres nationaux et internationaux avec ses équipes respectives. Zidane remporte le Ballon d'Or en 1998, puis classé meilleur footballeur de l'année FIFA en 1998, 2000, 2003. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.